Salut, c'est Yannou. Dans cette vidéo, je vais te présenter le matos de MAO que j'utilise à l'heure actuelle en 2021. Je vais commencer par le matos hardware, donc le matériel physique si tu veux. Alors, les enceintes, c'est des KRK, des Rocket Power 5 de troisième génération. Donc ça, ça marche bien. On va dire pour débuter en MAO, c'est parfait. Pour du mix DJ aussi, ça peut être très bien. Bon là, on va rester dans le contexte de la MAO. Donc voilà, je les ai mis sur des trépieds pour les surélever à hauteur d'oreille. Pour que ce soit vraiment nickel, tu vois, pour avoir une écoute optimale. Donc en triangle équilatéral entre mes oreilles et la distance entre les enceintes entre elles. Donc voilà, et les trépieds, ça permet aussi d'isoler, donc de provoquer moins de vibrations. Notamment par rapport à si elles étaient posées sur le bureau, ou encore pire, sur un meuble qui pourrait faire une caisse de résonance. Pour ce qui est du casque que tu vois, donc là à l'écran, c'est un ancien casque de chez Sennheiser. C'est le HD 595. Donc là, il n'est plus en vente. Il y a des équivalents maintenant. Il est très bien. Donc le nez, il est un peu usé. Ça fait plus de 10 ans que je le sais, ni qu'il me rend de bons services. Mais franchement, au niveau rapport qualité prix, il est très bien. C'est un casque ouvert. Donc c'est vraiment bien pour la MAO. C'est moins bien pour le DJing. Ce n'est pas un casque DJ qui va avoir pour but d'isoler du bruit environnant. Là, l'idée, c'est d'avoir une restitution la plus fidèle possible du son qu'on travaille sur l'ordinateur. Pour ce qui est de la carte son, c'est une Big Nob de chez Maki. Pareil, j'en suis content. Donc Big Nob parce qu'il y a un gros potard de volume. Donc c'est pratique. Et puis, l'avantage de cette carte son, c'est qu'on peut switcher entre deux paires d'enceintes. Donc si tu as deux paires d'enceintes, tu peux, avec un bouton, switcher de l'un à l'autre. Et puis voilà, je ne rentre pas dans les détails des connexions ou des autres options. En tout cas, j'en suis content. Il y a deux sorties casques également. Donc franchement, pour mon usage, c'est très bien. Pour ce qui est du PC, Donc là, j'ai une tour Asus, donc une tour de gaming, avec un processeur qui est puissant. C'est un Ryzen 9 à 16 coeurs, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a 32Go de RAM et un disque dur SSD. En fait, j'avais vraiment investi dans un processeur puissant puisque je travaille beaucoup en synthèse sonore. Et la synthèse sonore, c'est très gourmand en processeur. Et de manière globale, de toute façon, quand on travaille en MAO, processeur RAM et un disque dur en SSD pour avoir des échanges d'informations qui sont rapides, c'est assez essentiel. Pour ce qui est du clavier MIDI, donc c'est chez Akai, un MPK249. Alors pareil, j'en suis content. Il est solide. Il y a pas mal de fonctionnalités. Il y a des potards, des faders, des pads, etc. Après, moi, dans mon usage, je ne me sers pas trop des faders, des potards et des pads. C'est vraiment plus la partie clavier qui m'intéresse. Mais en tout cas, c'est un beau bébé. Alors par contre, il prend pas mal de place. Donc ça, ça peut être un peu problématique dans certains studios. Donc moi, du coup, je le mets sur le côté. En fait, je ne le mets pas face à moi entre le clavier d'ordinateur et l'écran. Pour l'instant, je le mets sur le côté sur un pied surélevé qui est vraiment dédié à ça. Pour ce qui est du micro, alors là, je n'ai pas un truc forcément très haut de gamme mais j'en suis très content quand même. C'est un petit micro de chez Samson. C'est le GoMic. Franchement, il vaut peut-être 60 balles. Il est très pratique. Alors à la base, c'est un micro avec une fixation qui permet de le pincer, si tu veux, sur le bord de l'écran ou de le poser. Donc il fonctionne très bien en USB. On peut le mettre en omnidirectionnel. ou unidirectionnel. Donc pour mon usage, c'est largement suffisant. La qualité est très bonne. Enfin, voilà, aucun souci là-dessus. Pour ce qui est de mon siège, c'est de la marque Secret Lab. Donc c'est un siège pareil de gamer. Alors lui, par contre, je l'ai payé assez cher. C'est du haut de gamme. Mais voilà, il est très confortable. C'est du solide. Et c'est un investissement quand même qui est important quand même le siège. Quand on passe beaucoup de temps chaque jour devant l'ordinateur, et moi, c'est mon cas, eh bien, avoir une bonne assise, avoir une bonne posture au niveau du dos, c'est quelque chose qui peut être important, qui peut même avoir un impact sur la santé. J'ai fait le tour pour le matériel hardware. Là, on va passer maintenant dans le software. Sur mon écran, donc là, mon dos, donc mon logiciel de studio virtuel, c'est FL Studio. Donc là, j'ai la version complète avec tous les plugins qu'ils proposent. Donc voilà, je ne fais pas le tour. Tu peux te renseigner si ça t'intéresse. Mais voilà, FL Studio, j'en parle souvent. Alors, j'en avais testé d'autres, des logiciels avant ça, comme Cubase, Rezone et d'autres. Vraiment, FL Studio, pour moi, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Et puis, comme je dis toujours, ce qui est bien avec ImageLine, qui est le constructeur de FL Studio, c'est qu'on a des Lifetime Free Updates, c'est-à-dire des mises à jour gratuites à vie. Une fois qu'on a acheté la licence, on a toutes les mises à jour qui sont gratuites à vie. Donc on peut toujours avoir la dernière version, si tu veux, du logiciel. Donc toujours être à la page, sans payer de frais supplémentaires. Et en plus, généralement, ImageLine, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petites mises à jour, mais très régulières, beaucoup plus régulières qu'un Ableton Live, par exemple. Donc cette démarche, elle est vraiment très appréciable. Donc voilà, dedans, j'ai tous les plugins qu'ils proposent, comme le Maximus, qui est un gros compresseur multiband. Il y a le Armor, il y a des synthés, il y a tout ça. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Ensuite, pour l'aspect compo, un des plugins que... Donc voilà, ça, c'est Armor. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un... Un des plugins de la suite fourni par ImageLine dans la version de FL Studio que j'ai. Donc ensuite, là, j'allais parler de Contact. Contact, c'est chez Native Instruments. En fait, Contact, si tu veux, c'est un outil qui va héberger plein de VST, comme ça, qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, tu vois, j'en ai plein. En fait, j'ai pris la Complete chez Native Instruments. Alors, je te montre vite fait sur leur site, à quoi ça ressemble. La Complete Ultimate, celle que j'ai, c'est vraiment... Ça porte bien son nom, parce que c'est vraiment une énorme... C'est la caverne d'Alibaba, si tu veux. C'est un énorme pack avec plein de plugins. Donc il y a des synthés, il y a des plugins en tout genre, il y a des banques de son, il y a des instruments qui sont multisamplés, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu vas voir un instrument de piano, ça va être... Chaque note du piano a été enregistrée l'une après l'autre, et ce sont comme ça des outils, des instruments qui sont légendaires. Tu as, par exemple, chez... Tu as le Stradivarius. C'est un violon très, très haut de gamme. Tu as le noir comme piano, tu as plusieurs pianos comme ça qui sont connus, qui ont été répliqués, si tu veux, pour qu'on puisse s'en servir avec un clavier MIDI. Et donc, voilà, tu as la guitare, tu as des synthés, tu as énormément de choses. Moi, je n'ai même pas tout installé tellement il y a de choses, clairement. C'est des gigas et des gigas de son qui sont livrés. Donc là, c'est une banque complètement... Enfin voilà, c'est la complète. Ça porte bien son nom. Donc là, par exemple... Voilà. Là, je t'ai fait une petite démo avec un instrument de percussion un petit peu orchestral. Mais j'aurais pu prendre, en fait, parmi tous les... Comment dire ? Les instruments multisamplés que j'ai installés et je n'ai pas tout installé. Eh bien, tu as tout ça. Donc là, par exemple, The Grandeur, là, voilà, ça va être un piano, comme ça. Toujours avec une qualité de son excellente, comme c'est le cas avec le matériel chez Native Instruments que je recommande sans hésiter. Donc voilà. Donc ça, pour les aspects compo, beatmaking, vraiment, c'est vraiment de la bombe, j'insiste. Mais moi, ça a vraiment changé ma façon de bosser et mon workflow depuis que je l'ai. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a même des... Comment dire ? Des plugins de bruit, des trucs qui vont être un peu plus mécaniques, si tu veux. Tu vas avoir... Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Je ne vais pas tout passer en revue. Tu as plein d'instruments de type orchestral avec des brasses, des violons, etc. Tu as des sons qui sont plus... Comment dire ? Qui sont bizarres, un peu comme ça. Tu as là qu'ils sont basés sur de la synthèse granulaire. Bref, tu as de quoi faire tout ce que tu veux en termes de nappe, etc. Donc voilà, ça, c'était vraiment pour contact. Après, les synthés qui fournissent dans la banque... Enfin, dans le pack complete, je n'ai pas tout installé, massif, etc. J'utilisais à une époque. Bon, ça ne m'intéresse plus trop pour l'instant. Moi, c'était vraiment les instruments acoustiques qui m'intéressaient. Quoi d'autre ? Après, on a... Alors, Serum, ici, qui est un synthétiseur à table d'onde. Table d'onde, ça veut dire qu'en fait, tu as plein d'ondes différentes et tu peux naviguer de l'une à l'autre comme ça. Je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est parce que c'est un petit peu technique. Mais en tout cas, Serum, c'est clairement mon synthé préféré. En plus, il y a un multi-effet qui est très bien fourni. On peut faire énormément de choses avec. Moi, je fais surtout le design de mes kicks avec... Voilà. Ça, c'est juste un petit exemple comme ça. Enfin, un exemple de précédent kick. et je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est fixe. Également, les bruitages, les sons un petit peu uplifters ou downlifters, c'est-à-dire les sons qui vont monter en énergie ou qui vont descendre. Et puis, je m'en sers des fois pour synthétiser aussi des sons percussifs comme des snares ou des cymbals crash, des choses un peu comme ça. Donc voilà, Serum, je m'en sers beaucoup. Quoi d'autre ? Ici, on a Exal. Exal, c'est un plugin de... Comment dire ? Ça va générer des voix vraiment en longueur, pas des dialogues, des sons un peu comme des chœurs, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Moi, c'est un truc qui me plaît bien. J'utilise assez souvent. Donc, pas mal de presets. Tu vois un petit peu le genre de son que c'est. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Quoi d'autre ? Là, on avait quoi ? Ouais, donc, on avait du contact. Voilà, donc là, un exemple encore. Là, je reviens sur contact, mais là, c'est vraiment un de mes préférés. Le Stradivarius. Donc, un violon légendaire. Un son vraiment super propre. Après, dans les plugins principalement que... Donc là, on a fait un peu le tour, si tu veux, des plugins principaux que j'utilise pour la compo. Après, on va voir quelques-uns que j'utilise pour les traitements audio, le mixage et le mastering. Donc là, par exemple, ça, c'est... Donc ça, c'est le Maximus. C'est le compresseur multiband qui est fourni par Eiffel Studio. qui marche très, très bien et qui intègre en plus une distorsion. Donc là, j'ai mis un petit preset pour te faire écouter. Je suis sur le mauvais... Voilà. Je l'ai mis sur le kick, en fait, là. Voilà. Donc, je rentre pas trop dans le détail. Ensuite, on a Isotope Trash 2. Donc lui, je m'en sers beaucoup également. C'est une... C'est un multi-effet qui est tourné autour de la distorsion, mais vraiment pour faire des sons très, très dégueulasses. Donc moi, qui compose du hardcore, ça convient très bien. Donc là, si je l'active maintenant sur le même kick, donc sans le kick, ça donne ça. Enfin, sans le Trash 2, ça donne ça. Et en l'activant... Donc voilà. Et tu vois, en fait, on a... je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment un multi-effet. Donc si tu veux, on a un filtre, on a une distorsion avec beaucoup, beaucoup de réglages, encore un filtre, on a une reverb à convolution, on a un compresseur, un delay, et donc plein de presets pour tout ça. Donc voilà. Vraiment, ça, c'est de la bombe pour ce genre de sonorité. Si vraiment, tu veux faire des choses qui vont grésiller, qui vont être sales, si tu es sur un style un peu dark, ça peut être de la techno, les choses un peu induces. Franchement, pour ça, c'est de la bombe. Un que je utilise de temps en temps, c'est Vocal Synth. Vocal Synth, donc lui, en gros... Il est assez bizarre. J'utilise des fois sur des FIX, des fois sur des voix. Ça va vraiment apporter une déformation du son. Il y a pas mal de... Ça intègre pas mal de petits modules un peu comme ça. Tu as une petite distorsion, il y a pas mal de... c'est un délai, donc c'est un multi-effet, mais qui est un peu particulier. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps. Donc ça, c'est le Vocal Synth. Apprendre à quoi ? Alors, pour ce qui est du mixage, donc là, en fait, j'avais pris une suite de chez Isotope, qui est un de mes constructeurs préférés pour ce qui est du mixage et du mastering. Isotope, donc voilà, j'avais une suite que j'ai prise chez eux. Donc, j'ai quoi ? J'ai Rx. Alors, Rx, là, je ne vais pas te le montrer, mais c'est parce que c'est un logiciel studio pour, voilà, moi, je m'en sers en fait des fois pour, comment dire, quand j'ai un sample qui grésille ou quand j'ai un, enfin, généralement, on ne va pas utiliser ça, mais si vraiment, on veut faire une correction sur un sample, si on veut faire de la restauration, de, tu vois, par exemple, tu as eu un enregistrement, ouais, c'est ça, où il y a les petits grésillements, où il y a eu un peu de poussière, si c'est un vinyle, ou des choses un peu comme ça, on va pouvoir améliorer, c'est du bricolage, mais c'est du bricolage fait de manière professionnelle, si tu veux, dans Rx. Rx, il sert à ça, c'est ça, c'est la restauration principalement, et puis on peut appliquer tout un tas de, de, de traitements, moi, je m'en sers également pour, pour changer le, le sample rate, tu as, pour, pour d'ingrader, en fait, le master vers une version 16 bits, par exemple, voilà, donc Rx, voilà, j'en parle pas plus, après, il y a tout ce qui est, tout ce qui est Neutron, Neutron, c'est, si tu veux, un ensemble de plugins, pour le mixage, donc avec, attends, je vais te montrer, Neutron, où est-ce qu'il est, il est là, c'est, donc, un ensemble de, de plugins, vraiment orientés pour le mixage, donc on a des choses comme, ben, un EQ, un excitateur d'harmonique, par exemple, un, un, un transient shaper, donc un, comment dire, un processeur de transitoire, on a pas mal de choses comme ça, et puis, donc voilà, on a différents presets, on peut faire une analyse, et également, tu as, il y a le mix assistant, c'est-à-dire qu'il va analyser ton morceau, ou la piste, sur laquelle tu veux l'appliquer, et il va te proposer différents, euh, réglages sur mesure, par rapport à ton, à ton son, alors attention avec ce genre de truc, parce que, moi, alors, ça m'arrive de l'utiliser, le mix assistant, mais c'est vraiment pour avoir une idée, ou un point de départ, mais après, je modifie tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qu'il propose, pour vraiment s'adapter sur mesure, par rapport à ton morceau, tu vois, ça, ça reste, alors je ne vais pas dire une intelligence artificielle, parce que je ne pense pas que ce soit forcément très intelligent, mais, voilà, le mix assistant, à utiliser avec modération, il ne faut pas se baser que là-dessus, clairement pas, en gros, Neutron, voilà, c'est celui-là, je l'aime bien, vraiment, pour le mixage, c'est top, franchement, c'est complet, pour ce qui est du mastering, donc là, c'est pareil, c'est une autre suite, chez Isotope également, qui s'appelle Ozone, donc là, je te montre, un EQ dynamique chez eux, un EQ dynamique, mais, voilà, ils ont plein de, enfin, ils ont tout un tas de, comment dire, de plug-in, vraiment orienté pour le mastering, donc, tu as des choses pour travailler, par exemple, le bas du spectre, mais vraiment, avec une haute définition, tu as pas mal de choses, il y a deux, trois autres outils également, qui sont fournis dans la suite, Isotope, comme, il y a Insight, je vais te le montrer vite fait, si je le retrouve, Insight, donc lui, c'est, c'est plus ce que j'appelle du monitoring, en fait, c'est pour avoir un aperçu de ton son, sous différents angles, c'est-à-dire, on a la loudness, par exemple, on a les niveaux, on peut avoir la, la largeur stéréo, on peut avoir également, donc le spectrum, c'est le, comment dire, les fréquences, en fait, qui vont être représentées, spectrogramme aussi, voilà, pour ça, je m'envoie pas trop, donc, voilà, lui, il fonctionne super aussi, le Insight, voilà, en gros, j'ai fait un petit peu le tour, je te mettrai des liens dans la description, en dessous, si tu veux en savoir plus sur ces plugins, si tu veux aller plus loin avec moi, et que tu veux apprendre à composer tes morceaux, à faire le mixage, le mastering, le beatmaking, regarde dans la description, je te mets un lien vers un pack de bienvenue MAO, qui est complètement gratuit, que tu peux télécharger, c'est un pack de ressources, avec des, et tu vas voir, il y a un guide, en fait, pour bien démarrer en MAO, tu as des vidéos, également, pour voir ce qu'on peut faire, quand on compose des morceaux, et qu'on est DJ, et comment coupler ces deux disciplines, c'est-à-dire, comment tu peux arriver à mixer tes propres morceaux, et vraiment arriver à un stade plus avancé, que soit juste composer, soit juste faire du mix DJ, et puis, il y a également ma banque de sons perso, donc là, tu vois, il y a 150 instruments, que j'ai décliné dans toutes les tonalités, pour que tu puisses, utiliser ces sons, directement, sur la bonne tonalité, par rapport à ton morceau, donc voilà, tout ça, tu peux le télécharger, il y a d'autres bonus en plus, enfin, il y a pas mal de choses, c'est vraiment un gros pack de ressources, donc tout ça, c'est gratuit, tu peux le télécharger maintenant, dans le lien qui se trouve, en dessous de la vidéo, tu as juste à rentrer ton prénom, et ton email, merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada